bonjour bonjour tout le monde cm et bien j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui et j'espère que votre semaine a bien commencé et que vous allez bien que si c'est pas le cas que ça va aller beaucoup mieux très vite voilà alors pour cette petite clé du jour c'est dit danse j'ai choisi d'utiliser le tarot de l'amour de tony carmine salerno et denis jarvi je sais pas si la mise au point est bonne elle était en fait voilà je vous montre un petit peu les cartes dans le dos des cartes est très jolie donc comme c'est un tarot il ya 78 cartes et on retrouve les oeuvres de tony carmine salerno on retrouve d'ailleurs quelques oeuvres qu'on retrouve également dans ses oracles mais ce n'est pas le cas pour toutes les cartes je pense que les personnes qui connaissent ces artistes vont reconnaître certaines illustrations pour dire vrai c'était pas le jeu que j'avais choisi au départ puis malgré tout il n'arrêtait pas d'être dans un coin de ma tête et je me suis dit bon allez je vais suivre mon intuition je veux prendre ce tarot là s'il trottent dans ma tête c'est qu'il doit y avoir une raison elle est libre je vais prendre et nous avons le chevalier des coeurs idylle alors comme c'est un chevalier traditionnellement le chevalier de couple c'est un personnage qui vient de parler de notre quête notre quête de l'amour alors qu'est ce que c'est l'amour loin du sentiment enfin du mot qui peut parfois paraître pour certaines personnes un petit peu bisounours c'est le désir d'aller au delà de soi et donc ça se manifeste concrètement par la capacité à pardonner la capacité à voir au delà de son propre monde et d'accepter tout ce qui n'est pas soi alors il y a différentes formes d'amour il y a l'amour instinctif que l'on reconnaît tous les printemps où la nature reprend son droit et revit d'elle même et elle génère également des comportements chez nous qui sont les rapports de séduction qu'on retrouve souvent au printemps avec ce désir de perdurer et à l'instinct de survie c'est la sauvegarde de tout ce qui est vivant mais le chevalier des coeurs lui nous parle cette quête personnelle que l'on a à vouloir ressentir vivre l'amour alors ce qui est intéressant c'est de remarquer que chez nous on a besoin d'aller au delà de nous mêmes donc on est finalement profondément généreux pour se sentir bien pour trouver le bonheur donc on est en quête inconsciemment du partage la générosité de la compréhension c'est quelque chose de totalement naturel c'est quelque chose qui reste malgré tout pure qui se complique après quand ça passe au filtre de notre intellect notre mental et puis notre vie nos expériences et puis également notre ego donc c'est là où ça commence à se compliquer concrètement en tout cas quand on l'expérimente dans la matière c'est là où les conflits peuvent naître mais finalement l'énergie de l'amour c'est à mon sens la plus belle énergie parce que c'est elle qui permet la vie la vie de toute chose qu'elle soit instinctive ou qu'elle soit au contraire maîtrisée ou en tout cas beaucoup plus divine je ne sais pas trop comment dire qui est plus de l'ordre de cette nécessité pour les êtres humains de partager de donner de soi de recevoir et cette nécessité d'aimer et d'être aimé fait partie je pense de notre nature essentielle c'est à dire qu'on peut pas vivre sans que ce soit dans une relation sentimentale familiale amicale quand on a besoin de cet amour là pour se sentir bien alors si le chevalier des coeurs nous salue aujourd'hui peut-être qu'il nous demande de sonder un petit peu nos sentiments ce qu'on ressent nous interroger sur l'amour que l'on porte soit dans une relation intime ou tout simplement d'un point de vue beaucoup plus absolu sur les êtres qu'on rencontre sur ce que l'on fait le coeur qu'on peut y mettre parce que c'est également important c'est vraiment l'essence de toute vie de tout mouvement de toute chose le coeur donc si on n'y en a pas si on n'en met pas même dans ce que l'on fait c'est difficile de se dire que les choses vont perdurer concrètement on peut se dire que je fais quelque chose par contrainte on se rend bien compte que si on n'avait pas l'obligation de le faire on ne le ferait pas alors plus concrètement par rapport à votre propre situation s'il s'agit d'une autre personne cette lame vous invite à vous interroger sur la profondeur des sentiments la profondeur de votre amour laissez-vous envahir plutôt par cette envie d'aller au delà de vous même et d'aimer cet autre au lieu de vous arrêter peut-être sur un petit conflit si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou de vous arrêter sur ce que vous considérez être les défauts de cette personne là il faut également accepter ces sentiments là mais il faut également malgré tout structurer c'est-à-dire lui mettre des limites si à un moment donné on limite pas un peu le sentiment si on n'y met pas un petit peu de raison on va vite se laisser déborder par nos émotions et on peut vite aussi s'oublier et c'est pas le but du jeu je pense pas de s'oublier complètement mais en tout cas de savoir se respecter connaître ses propres limites tout en laissant la place à ses sentiments qui naissent à ses sentiments qui vous envahissent et qui font que l'expérience que vous allez vivre est une expérience de joie le chevalier des coeurs nous invite également à accepter les expériences que l'on vit avec l'autre même c'est pas toujours facile parce que finalement ça reste un miroir de ce que l'on est cet échange cette interaction que l'on a avec l'autre nous permet de révéler les points sur lesquels on doit peut-être travailler et qui nous permettent à nous personnellement d'avancer plus sereinement dans la vie alors je vais vous donner un exemple imaginons que votre compagne ou votre compagnon vous disent est-ce qu'il vous trouve froid vous êtes distant pas très affectueux bon alors l'idée n'est pas de se dire il a totalement raison il est dans la réalité c'est sa perception des choses mais se poser la question de savoir quel est votre rapport au corps est ce que vous êtes réticents en effet à montrer à manifester votre affection ou pas il n'y a que vous qui pouvez le savoir pas prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit et auquel cas de savoir si là dessus il n'y a pas quelque chose qui bloque quelque chose qui vous freine et qui finalement blesse l'autre est susceptible en tout cas de blesser les autres peut-être qu'il ya un nœud quelque part à ce niveau là sur lequel travailler c'est un exemple donc l'autre est toujours un miroir déformant parce que aussi déformant parfois un peu trop de ce que l'on est mais malgré tout un miroir donc il faut réussir à filtrer ce qui est de l'essence de l'essentiel et ce qui peut être utile à sa propre évolution après cette lame là elle parle aussi des jeux de séduction donc c'est aussi quelque chose sur lequel il faut poser son regard se demander est-ce que dans une relation intime proche qu'est-ce que l'on aime on aime l'amour l'idée de l'amour on aime réellement l'autre donc ça questionne sur finalement la profondeur et l'authenticité des sentiments que l'on ressent et maintenant pour les personnes qui attendent quelque chose de beaucoup plus concret qui est envers de la voyance bon ben le chevalier des coeurs annonce bien souvent une rencontre donc elle ne dit pas la qualité de la rencontre en tout cas il ya le potentiel d'un amour le potentiel d'un bonheur à deux d'un épanouissement à deux quelque chose qui peut débuter il peut tout autant s'agir d'une relation amicale que sentimentale et il peut également s'agir d'un projet d'une collaboration avec beaucoup d'affinités de complicité avec la personne avec laquelle vous allez travailler et créer quelque chose en tout cas interagir donc voilà pour cette très jolie carte qui nous parle d'amour et puis je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain gros bisous